Le véhicule blanc bénéficie de la priorité. Le véhicule blanc circule dans une voie d'insertion. Il doit respecter un céder le passage et laisser passer les autres usagers avant de pouvoir s'engager. Vous pouvez changer de voie car les circonstances vous le permettent. Mais ce changement de voie n'est pas une obligation car c'est au véhicule blanc d'adapter son allure afin de s'insérer dans de bonnes conditions. Le panneau triangulaire de carrefour giratoire est toujours suivi d'une obligation de céder le passage. Oui, réponse A. Non, réponse B. Attention, il y a deux types de ronds-points. Une catégorie qu'on trouve plutôt en agglomération où ceux qui sont sur l'anneau cèdent le passage à ceux qui y entrent. Dans ce cas, il n'y a aucune signalisation au sol ou par panneau. L'autre catégorie plus courante est obligatoirement dotée du panneau triangulaire. Ce panneau oblige à céder le passage en entrant sur l'anneau. Parfois en agglomération, il n'y a que le marquage au sol au niveau de l'anneau. Ce voyant vient de s'allumer. Je peux m'arrêter sur l'accotement de droite. Oui, A, non, B. Le voyant orange qui vient de s'allumer m'informe qu'il ne reste plus beaucoup de carburant. Comme dans cette situation, je peux encore parcourir quelques dizaines de kilomètres, je n'ai aucune raison de m'arrêter sur l'accotement de droite qui est une bande d'arrêt d'urgence. Je ne dois l'utiliser qu'en cas de nécessité absolue, panne, accident, crevaison, malaise. Je m'arrêterai à la prochaine aire équipée d'une station-service. Le croisement est impossible dans cette côte. J'effectue une marche arrière. Réponse A. Le véhicule en face doit effectuer une marche arrière. Réponse B. Attention aux questions avec une côte ou une descente. Il faut savoir repérer dans l'environnement de l'image si cela monte ou si cela descend. Ici, on voit le ciel et non pas le fond de vallée. L'intitulé dit que je monte. Le véhicule que je m'apprête à croiser est de même gabarit. Celui qui descend doit s'arrêter en premier. Et à gabarit égal, c'est aussi à lui de reculer. La batterie fonctionne mal. Je peux circuler sans feu. Oui. A. Non. B. En feu de position seul. Oui. C. Non. D. Il est interdit de circuler de nuit sans feu, même si la chaussée est bien éclairée. En effet, les autres usagers risquent de ne pas me voir ou de me voir trop tard. Comme je roule dans une agglomération dotée d'un éclairage suffisant, je peux utiliser les seuls feux de position qui déchargeront beaucoup moins vite la batterie que les feux de croisement. Si je ne laisse pas passer ces piétons, je risque une perte sur mon permis de conduire de Je suis obligé de céder le passage aux piétons engagés dans la traite. Si je ne respecte pas cette règle, je risque une forte amende, une perte de 4 points sur mon permis de conduire, ainsi qu'une suspension de ce dernier. En circulation, l'allumage d'un témoin de couleur rouge indique l'utilisation des feux arrière de brouillard. Oui. A. Non. B. Peut alerter d'une défaillance mécanique. Oui. C. Non. D. Le témoin d'allumage des feux arrière de brouillard n'est pas de couleur rouge, mais orange. En circulation, si un témoin de couleur rouge s'allume, c'est pour attirer l'attention du conducteur sur une défaillance mécanique, le serrage du frein à main ou bien le fonctionnement des feux de détresse. Je peux stationner à gauche sur les zébras. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Réponse B. Quelle idée vous prend-il ? Stationner au milieu des voies de circulation n'est guère recommandée. Les zébras sont là pour le rappeler. Il est interdit de s'y arrêter, d'y stationner et d'y circuler. L'huile risque d'entraîner Une surchauffe du moteur A. Une casse moteur B. Une perte d'efficacité du freinage C. L'huile contribue au refroidissement du moteur. S'il en manque, suite à une fuite, les pièces qui le composent ne sont plus lubrifiées et surchauffent. Cette surchauffe peut entraîner une casse du moteur. En revanche, l'huile n'a pas d'incidence sur le système de freinage, qui fonctionne avec un liquide pour freins hydrauliques. Sur ce large boulevard, le stationnement à contresens est toléré. Réponse A. Interdit. Réponse B. Ce n'est pas la largeur du boulevard qui détermine la possibilité ou non de stationner un contresens de la circulation. Ne tombez pas dans ce piège grotesque. C'est tout simplement interdit, sauf si la rue est à sens unique. Cet usager est donc en infraction. Séparas l'exploitation, en infraction. Madame. master et l'amiche. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?